1 m salam alaikum j'espère que vous allez bien tu vas bien bien sûr sinon j'ai une solution pour toi ça s'appelle jésus christ simplement invoque le et il va répondre il va changer d'avis parce que moi il a fait pour moi il le fait pour des milliards d'autres personnes mon frère ma soeur j'aimerais te parler des miracles scientifiques que l'islam s'est accaparé de lui vous savez mes frères mes soeurs moi même n'est pas à danser pas le premier homme qui est venu dans ce monde là et donc il ya eu des millénaires avant lui donc mes frères mes soeurs sachez que beaucoup de miracles du coran existait déjà à l'époque de mohamed il a fait juste une copie et souvent c'est une pâle copie il ya eu beaucoup d'erreurs dans le coran par rapport à la science qu'aujourd'hui les musulmans essaient de corriger par des interprétations de ça et là maintenant mes frères mes soeurs nous allons voir le corps de pharaon conservé d'après le coran mais dans la bible on voit déjà la trace et nous allons voir ensemble cela mes frères mes soeurs pour visionner de la vidéo et nous nous allons nous voir tantôt ça et béné qu'aMpt bon 골�at par la vue de la före. Il dit pour la connaissance, à la première fois, nous connaissons qu'a la personne cette fraine de la Suisse m'a un enterrément et la casserole sont là-bas. Quand on a eu l'en accueilli. Et après ce, il fut sonné de croissance et les croyances. Il dit le bon moment. On a dit l'éclat air le monde, sur le Rasome, qu'il suile de l'e, sur le Raile, Sous-titrage ST' 501 قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فبدأ العالم الفرنسي دراسة الإسلام وعندما علم أن الإسلام هو الدين الحق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأننا محمد الرسول الله Dans Exode au chapitre 14 verset 28 à 30 Car les eaux retournèrent et couvrirent les chariots et les gens de cheval de toute l'armée de Pharaon qui étaient entrés après les Israélites dans la mer et il n'en resta pas un seul mais les enfants d'Israël marchèrent au milieu de la mer à sec et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche ainsi l'Éternel délivra en ce jour là Israël de la mer des Égyptiens et Israël vit sur le bord de la mer les Égyptiens morts Le Coran en fait a un dieu usurpateur c'est-à-dire qu'il veut faire passer les miracles du Dieu l'Éternel pour ces miracles à lui et qui peut agir ainsi si ce n'est Satan 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 et 4 Si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu Vous savez mon Dieu est vérité mon Dieu est la lumière et lorsque la vérité et la lumière viennent dans une personne qui a les ténèbres et le mensonge les ténèbres disparaissent et la vérité éclate Vous savez mes frères et mes sœurs là où nous avons vu sans aucune aucune difficulté que le Dieu de l'Islam a volé ce que l'Éternel Dieu de la Bible parce qu'on n'a pas le même Dieu je le répète a fait pour les enfants d'Israël et maintenant elle dit ah mais c'est un miracle scientifique parce que le corps de Pharaon a été gardé mais j'aimerais poser la question est-ce que un Pharaon n'est pas embaumé ? parce que nous avons vu dans la Bible que le Pharaon s'est retrouvé avec les autres soldats sur le sol la mer a ramené le corps sur le sol et donc moi pour moi il n'y a aucun miracle scientifique là-dedans mais plutôt il y a du vol il y a beaucoup de vol pour maintenant emmener les incrédules les personnes qui sont très faibles en intelligence vers les ténèbres parce que le but de Satan c'est quoi ? c'est emmener les gens aux ténèbres et le surnom de Satan ça ne vous rappelle rien le malin donc sachez bien que des millénaires auparavant Satan connaissait déjà que Pharaon était embaumé parce que Satan n'est pas venu avec Mohamed Satan était là déjà bien avant et Mohamed n'est pas Adam donc il y a eu des millénaires qui se sont écroulés avant que Mohamed vienne donc si nous voyons maintenant si nous mettons la science de l'islam là et nous voyons qu'est-ce qu'il y a eu au niveau des miracles scientifiques des connaissances scientifiques dans les livres précédents ou dans les connaissances précédentes nous allons voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil mes frères et mes sœurs à vous qui voulez accepter Jésus Christ aujourd'hui vous voulez laisser votre vie ténébreuse de côté j'aimerais qu'on prie ensemble afin que vous soyez de la famille de Jésus Christ Seigneur Jésus Christ j'aimerais aujourd'hui t'appartenir j'aimerais aujourd'hui te donner ma vie comme un sacrifice bon agréable et parfait car j'accepte d'être lavé par le sang de Jésus Christ qui purifie tous mes péchés toutes mes malédictions j'aimerais aujourd'hui Seigneur Jésus Christ te donner ma vie je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur je crois que tu as été crucifié pour moi à la croix de Golgotha et je crois que tu es ressuscité après trois jours oui Seigneur aujourd'hui brise tout lien de l'ennemi dans ma vie dans le nom de Jésus Christ je déclare que je suis libre je suis libéré de l'esclavage de Satan merci Seigneur Jésus Christ Amen Jésus Christ 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 Jésus Christ